... Au-delà du ministre, il faut dire M. le XIIe Guindé. Parce que je suis là en tant que XIIe Guindé parmi les 15 millions de XIIe Guindé du Sénégal. J'ai tenu à venir ici pour communier avec la jeunesse, mais en même temps pour me rappeler de mes souvenirs de président du XIIe Guindé, lors de la Coupe d'Afrique des Nations Sénégal 92, quand on avait mis en place cette organisation-là. Donc c'est avec, bien sûr, quand on suit un match, c'était toujours avec beaucoup de stress, beaucoup de confiance, beaucoup d'espoir et beaucoup d'attention. Et je pense qu'on a fait un match qui était difficile contre le Japon, mais le match nul, je crois, arrange les deux équipes et nous devons rester concentrés, mobilisés et garder espoir parce que nos chances de qualification sont intactes. Je pense qu'aujourd'hui, depuis quelques jours, on a un regain vraiment de patriotisme. Je crois que l'équipe nationale fédère tout le monde, tous les Sénégalais, de toute obédience, de toutes les régions, tous les jeunes garçons, tout le monde prit. Et je pense que c'est une image qui est belle. Nous devons continuer à garder cette mobilisation du peuple sénégalais autour des questions qui doivent nous fédérer. Et l'équipe nationale, aujourd'hui, fédère tous les Sénégalais. Je crois que ces questions-là, il faut les aborder avec beaucoup d'humilité. Il y a des hommes de l'art, il y a l'encadrement technique, il y a des entraîneurs qui sont des consultants. Il faut les laisser faire les analyses techniques. Nous, ce qu'on peut donner, c'est un message de confiance, d'espoir et dire que nos chances restent intactes. Nous souhaitons que le Sénégal se qualifie pour les huitièmes de finale. Nous souhaitons aussi qu'au-delà du Sénégal, le Nigeria, qui est aussi une équipe africaine, qui a ses chances, puisse se qualifier pour les huitièmes de finale. Oui, c'était un rapport de force très serré de la part des équipes. Mais vu la fusion du match, le point n'est pas mal, le point pris n'est pas mal. Parce qu'on aimerait bien que le Sénégal tue la poule dès le deuxième match. Mais vous savez, un match, c'est très difficile. Un match, c'est des équations opposées, qu'il faut résoudre, c'est des rapports de force intenses qu'il faut essayer de gagner. Donc, on a vu ce rapport de force avec une course-poursuite au niveau du score par le Sénégal, qui a mené deux voies. Mais une course-poursuite dans le jeu menée par le Japon, qui a surpris tout le monde. Il y a eu un jeu très fluide, fait de passes courtes, de roulementes de passes courtes, et de temps en temps, passes longues. Et ça a beaucoup gêné notre équipe. Mais quand même, sur la force mentale, on a su répondre, parce qu'on a mené un score très tôt. Et même quand on marche le deuxième but, c'est là où on ne s'attendait pas. Donc, ça veut dire que le Sénégal a des possibilités. Et moi, tout ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est sur le deuxième but. Le deuxième but, c'est Sabali qui centre, c'est Ouaguet qui marque. Donc, ça veut dire qu'on a des possibilités de jouer devant. Quand on joue devant, quand on joue vers l'avant, cette équipe-là est capable de beaucoup de choses. Mais inconsciemment, dès qu'on marque, on recule à l'image du premier but qu'on a aujourd'hui. Quand on prend le deuxième but, on est pratiquement, nous tous, dans notre maquette terrain, sans harcèlement du portier du ballon. Et ça, ça crée des difficultés, parce que dès que la passe longue est partie, le futur receveur, celui qui a marqué, n'était pas contrôlé. Donc, ça amène ce genre de but-là. Parce que vous savez, quand tu t'affaisses, après, tu n'as pas à l'abri des petites erreurs, des petites... Mais je pense que l'espoir est permis, vu l'équipe, ce qu'elle a montré sur ces deux matchs-là. Donc, il faut faire la résultat de ce match-là. Parce que je pense qu'on va jouer contre la Colombie, une équipe où nous avons les mêmes caractéristiques morphologiques, avec maintenant beaucoup de technicité. Maintenant, il faut aussi qu'on élève, on fasse un match très, très intelligent. Et ça, comme le match n'a pas encore commencé, contre la Colombie-Pologne, donc, je pense que c'est quoi ce qui arrive, la Colombie viendra nous chercher. Et Sadio Manez, Ousmaïl Sarr, Jaobal de Kaité, tout ça, ce jour-là, c'est le jour dévoreur d'espace. Et donc, c'est un match où, d'abord, on n'est pas favori, parce que nous, on n'aime pas la peau des favoris. Et contre le Japon, quand on est favori, on n'anime pas le jeu. Et quand on est outsider, comme contre la Pologne, là, nous sommes redoutables. Mais, je reste optimiste. Ce qui a été retenu, c'est peut-être ce que les techniciens ont dit. Moi, je pense que l'équipe du Sénégal a joué avec deux visages. Un visage d'attaque et un visage un peu de défense. Autrement dit, l'équipe du Sénégal attaquait, il marque un but. Elle marque un but. L'équipe du Sénégal, encore, il avait constaté un relâchement. Et c'est ce qui faisait que les Japonais revenaient. À mon avis, je pense que quand on a un adversaire en face, il faut le respecter, quel que soit son passé, quel que soit son palmarès. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensaient que le Sénégal était plus fort que le Japon. Mais en réalité, sur le terrain, ce n'est pas tellement le cas. Ceux-là, peut-être, ils ont pris des repères comme l'histoire avec ces trois matchs amicaux, les deux victoires du Sénégal, le match nul entre les deux équipes. Mais aujourd'hui, je pense que le contexte est différent. Les hommes ne sont pas les mêmes. Le Sénégal a intérêt, a mieux respecté ses adversaires. Et je pense qu'aujourd'hui, on s'est vit trop beau. Raison pour laquelle on a constaté le match nul. Sinon, je voyais une victoire du Sénégal si le Sénégal était concentré du début à la fin du match. C'est vrai, avant même la Coupe du Monde, les pronostics donnaient la Colombie comme, disons, meilleure équipe de cette poule. Aujourd'hui, la Colombie a fait une première sortie qui n'est pas tellement bien appréciée par les observateurs, les experts. Mais cela ne veut pas dire que la Colombie n'est pas bonne. Attention à l'équipe du Sénégal. Je ne dirais pas que ça a compromis les chances du Sénégal, que vous l'avez si bien dit. mais je pense que ça va être un match très sérieux et le Sénégal doit se respecter, doit respecter l'adversaire et engager ce match avec beaucoup de détermination mais avec beaucoup de prudence également. de l'équipe du Sénégal. de l'équipe du Sénégal. La Mallée, sauf ce 4 fois. La Mallée, sauf ce qu'il a brouille. J'ai beaucoup de footballer, j'ai beaucoup de footballer. J'étais comme un homme de la Mackay Vallée. Elle est encore plus forte. J'aime trop. Ils ont plus de footballer. J'aime pas la balle, j'aime. Les Salles de Côte d'Isbridge, l'ont fait confiance en hier. Il y a la Ballée au Notre-Dame. Il y a la Ballée au Notre-Dame. J'aime pas la balle. Il y a un homme, voilà. Il y a un homme qui te fait confiance en Hier. C'est parti ! On s'est dit, c'est parti ! J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit ! J'ai dit, j'ai dit ! J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit ! J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit ! Oui, 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 mais les Sénégalais, ils ne veulent pas de courage. Je veux dire, je veux dire, je veux dire que les footballs, ils sont en train de faire des choses. Je veux dire, ces équipes n'ont pas de courage. Je veux dire, les Sénégalais, ils veulent de bon sens ! Sénégalais ! J'ai dit, tu n'ou אומר unge ? J'ai dit ! J'ai dit ! J'ai dit ! J'ai dit ! Sénégalais, sénégalais ! J'ai dit ! Sénégalais !